Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous ma version des éclairs tout chocolat. Ils sont garnis d'une crème pâtissière au chocolat noir et au sucre de boulot. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on passe à la suite en vidéo. On va commencer la recette par préparer notre crème pâtissière au chocolat. Pour ceci on va mettre les jaunes d'oeufs dans un petit bol. On y ajoute une pincée de sel, on ajoute aussi le sucre de boulot. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par la même quantité de sucre blanc tout simplement. On mélange énergiquement jusqu'à incorporation totale. Ensuite on ajoute la fécule de maïs qu'on incorpore aussi délicatement au début. Ensuite on mélange énergiquement à nouveau jusqu'à ce que notre mélange soit bien lisse. On va porter notre lait à ébullition à côté et on vient le verser sur notre mélange d'oeufs. Qu'on va remettre ensuite dans la casserole et sur un feu doux on va continuer de mélanger jusqu'à ce que notre crème s'épaississe. La crème a l'air d'avoir la bonne texture. Je vais la sortir du feu et hors du feu on vient y ajouter le chocolat. Si vous n'avez pas de chocolat pâtissier, je vous conseille de faire fondre d'abord le chocolat avant de l'ajouter à votre crème. On va bien mélanger jusqu'à incorporation totale. Et on termine avec le beurre qu'on incorpore aussi pendant que la crème est encore chaude. Notre crème pâtissière au chocolat est prête. Elle est bien lisse, elle a la bonne texture. On va la verser dans un bol, on la couvre au contact et on la met au réfrigérateur pendant minimum une heure. Pendant ce temps, on passe à la préparation de notre pâte à choux. Dans une petite casserole, on vient verser le lait, l'eau, le beurre coupé en petits dés. On ajoute ensuite le sel et le sucre et on mélange bien jusqu'à ce qu'on fasse fondre tous ces éléments dans notre lait. On porte le tout à ébullition et hors du feu, on ajoute la farine en une fois. Et on mélange bien à l'aide d'une petite spatule jusqu'à ce qu'on obtienne une belle pâte à choux bien lisse. On va remettre ensuite la casserole sur un feu doux et on va faire dessécher notre pâte. On continue ainsi jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois de la casserole. On met ensuite notre pâte à choux dans la cuve du robot et à l'aide de la feuille, on va la travailler tout doucement en ajoutant petit à petit les oeufs battus. Je vous déconseille d'ajouter les oeufs en une fois pour surveiller la consistance de votre pâte. Ma pâte est prête. Je viens ensuite à l'aide d'une petite spatule contrôler que tout s'est bien mélangé. Et pour le pochage de mes éclairs, je vais utiliser une douille cannelée comme ceci. Une fois que j'ai rempli ma poche, je vais comme ceci pousser la pâte avec un coupe-pâte pour chasser les éventuelles bulles d'air. Et sur une plaque chemisée, je viens façonner comme ceci mes éclairs. Je les saupoudre ensuite d'une fine couche de sucre glace. On les met ensuite à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Pendant lesquelles je vous conseille de ne jamais ouvrir le four jusqu'à la fin de la cuisson des éclairs. On obtient ainsi des éclairs bien dorés qui ne risquent pas de retomber après la sortie du four. On va les mettre sur une petite grille pour les laisser refroidir. Ensuite, on prend une petite douille et on vient percer trois trous comme ceci à l'arrière des éclairs qui vont nous permettre de les fourrer avec notre crème au chocolat. On sort la crème pâtissière au chocolat du réfrigérateur et on vient la détendre à l'aide d'un petit fouet en mélangeant énergiquement comme ceci. On transfère ensuite notre crème pâtissière au chocolat dans une poche à douille. Idéalement, une douille à tête fine qui va nous permettre de fourrer les éclairs. Et on commence comme ceci à bien garnir nos éclairs de crème pâtissière au chocolat. On va continuer de cette façon-là jusqu'à ce qu'on garnisse tous nos éclairs. Ensuite, on va les mettre au réfrigérateur le temps qu'on prépare notre glaçage. Je vous laisse avec la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour ça. Sur un feu doux, on va mettre une casserole dans laquelle on va verser la crème. On y ajoute le sucre de bouleau et on mélange bien pour le faire fondre dans la crème. On porte le tout à ébullition. Ensuite, on sort la casserole du feu. On y ajoute ensuite le chocolat noir et on mélange bien pour le faire fondre dans notre crème. Voici ce que l'on doit obtenir. Un mélange bien lisse auquel on va ajouter le beurre. Et on mélange à nouveau jusqu'à ce que le beurre s'incorpore totalement à notre glaçage. Qu'on va laisser refroidir pendant quelques minutes à température ambiante. On vient ensuite prendre les éclairs et on vient tremper de cette façon-là la face supérieure dans le chocolat. On va ensuite enlever l'excédent de chocolat et faire lisser la surface. Vous pouvez le faire avec les doigts ou à l'aide d'une spatule. C'est plus simple avec les doigts. On va terminer le glaçage de nos éclairs de la même façon. Ensuite, on va les remettre au frais pendant une trentaine de minutes avant de pouvoir les déguster. Voici comment j'ai présenté mes éclairs tout chocolat. Si vous en plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus que vous souhaiter une excellente dégustation et vous dire à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!